Les Ukrainiens ont été peu nombreux à voter pour les candidats issus des partis de l'extrême droite. Des formations qui estiment aujourd'hui avoir été victimes de la propagande russe, les médias à Moscou ayant eu de cesse ces derniers mois de dénoncer les dérives nationalistes et fascistes de Kiev. « J'ignore ce que Poutine va avoir en tête maintenant, mais je suis sûr qu'il va trouver quelque chose pour faire peur aux Russes », explique ce député du parti Zvoboda. « Le parti nationaliste Zvoboda obtient seulement 1,3% des suffrages. Pour cet analyste, il y a une plus grande volonté politique de stabiliser le pays que de répondre aux appels des radicaux. Le parti Zvoboda, dit-il, n'a pas réussi à franchir un palier et son faible score montre sa véritable influence politique. » Oleg Tiagnibok, le chef du parti Zvoboda, s'était imposé sur la scène politique lors de la révolte de Maïdan. Mais durant la période de transition, il n'est pas parvenu à rester sous le feu des projecteurs, tout comme les radicaux de Pravi-Sector. « Le parti Zvoboda est très estimé par les Ukrainiens de l'ouest et du centre, dit cette femme. Nous n'avons pas voté pour son candidat parce que nous voulions quelqu'un de raisonnable, comme Poroshenko. » Pour cette femme, le groupe Pravi-Sector n'avait pas de programme. Leur candidat a dit que son but n'était pas de devenir président, mais de montrer qu'il était capable de défendre les intérêts des Ukrainiens. Si les électeurs se sont pour l'instant détournés des partis nationalistes, ils pourraient à l'avenir être séduits par leurs idées si la crise politique venait à perdurer en Ukraine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !